Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un objet traditionnel que l'on voit surtout dans les temples, mais le connaissez-vous vraiment ? Alors bienvenue dans ce 27ème Nihon Bazaar. Le Komodaru est le tonneau traditionnel japonais. Il est apparu il y a plus de 350 ans afin de transporter le saké en grande quantité. Il est fabriqué en bois de cèdre puis recouvert de paille de riz tissée appelée Komo, servant aussi souvent d'étiquette pour les différentes marques et enfin le tout est maintenu par des cordes. Il en existe de différentes tailles divisées en deux catégories. Les Mamedaru de 30cl à 3,6 litres et les Oodaru de 18 à 72 litres. Les Oodaru sont souvent équipés d'un double fond afin d'en adapter la contenance. Ces tonneaux n'ont pas de système de robinet ou de verseur, il faut donc déceler le couvercle supérieur afin d'accéder aux précieux liquides. Depuis le début du 20ème siècle, les Komodaru ne sont plus utilisés pour le transport et le stockage du saké. Ils gardent néanmoins une forte présence pour toutes les utilisations traditionnelles. Bien sûr, le plus visible en tant que touriste sont dans les temples où ils sont exposés en tant qu'offrandes. Et si vous vous posiez la question, je vous annonce qu'ils sont exposés totalement vides. Mais il y a également son utilisation lors du rite Shinto appelé Kagami Biraki, signifiant ouvrir le miroir. Historiquement, ce rituel serait apparu il y a environ 300 ans. Histoire sponsorisée par la précision donc. Le shogun Tokugawa brisa un Komodaru à l'aide d'un maillet afin de partager du saké directement du tonneau avec ses généraux avant une grande bataille. Celle-ci fut gagnée et ainsi n'acquise cette tradition. Petit aparté, le Kagami Biraki avec un Komodaru est un dérivé du rituel autour du Kagami Mochi, une décoration de nouvel an composée de deux mochis et d'un daidai. Ceux-ci étaient traditionnellement cassés et mangés lors du Kagami Biraki, le premier samedi ou dimanche 2 janvier. Il fait partie des rites les plus importants dans les dojos depuis que Jigoro Kano, créateur du judo, l'adopta en 1884. De nos jours, cette cérémonie autour d'un Komodaru a également lieu lors de mariages, d'événements sportifs, de l'ouverture d'une entreprise ou tout autre événement qui vaut le coup d'être fêté. Car revêt une fonction sociale et permet de resserrer les liens d'un groupe en partageant le saké directement du tonneau. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à le partager. On se dit à la semaine prochaine. Ja, matane ! Sous-titrage ST' 501